Et ça y est, ça y est le trailer est là, on l'attendait plus pour 18h ici sur la chaîne, mais 15h c'est une heure parfaite j'ai envie de vous dire. On se retrouve donc pour réagir au nouveau trailer de Morbus, un dernier trailer donc du coup avant sa sortie en France le 30 mars, très vite fait avant de faire la réaction. Moi il faut dire que le deuxième trailer m'avait vachement plus convaincu, on était sur un trailer sérieux qui nous réconfortait dans le fait que Morbus allait être dark, la différence un petit peu de nos craintes, de ce qu'on avait eu par rapport à Venom 1, Venom 2, que certains je le sais ont apprécié, mais qui a été beaucoup plus tourné en mode comique qu'en mode dark comme on l'aurait peut-être souhaité. En fait j'ai un petit peu peur de ce trailer, je dois vous l'avouer, parce que si jamais il me déconforte dans cette idée du deuxième trailer qui était donc dévoilé et qui moi m'avait conforté justement, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en fait j'ai peur que ce dernier trailer, en gros pour faire simple, annule ce que le deuxième avait fait, si vous voulez. Donc là-dessus je suis un petit peu pessimiste, il est vrai, et bien entendu on va tout décrypter, si jamais il y a des choses incroyables dans ce trailer, on va revenir plan par plan ensuite dans une vidéo qui sortira demain, donc restez connectés si jamais. J'ai fait un petit peu mon petit speech, on va passer du coup à la réaction et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé du trailer, est-ce que vous êtes hypé ou pas par ce film, let's go. Et j'ai passé aussi les premières secondes, parce que Sony sont chiants à chaque fois ils spoilent les trailers dans un teaser du trailer, enfin c'est n'importe quoi, bref, et c'est en VO aussi parce que la VF n'est pas sortie, évidemment, des bisous, on regarde. Donc ça c'est la scène où il se transforme qu'on avait vu dans le premier trailer j'imagine, enfin où on le voit en gros plan avec sa vieille tête. Ouais. Pour le moment on est bien au niveau de l'arc. Ok. Miam, miam. C'est bon là, Danone. Ouais, donc là on retombe un peu dans les retranchements. Le premier trailer. Ouais. Est-ce qu'on va voir Mathis ? Ok. 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 Bon, alors, les gars, je suis assez mitigé sur ce trailer, parce que, bon, évidemment, vu que c'est un dernier trailer, on nous resserre vraiment tout depuis le début, pourquoi est-ce qu'il s'est transformé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a eu un petit peu de Matt Smith, je pense qu'ils ont vraiment, enfin, ils n'ont pas voulu le montrer du tout durant les deux premiers trailers, parce que ça fait partie des événements qui sont potentiellement spoilants, évidemment. Il y a beaucoup de scènes qu'on a déjà vues, il y a d'autres plans qui viennent compléter ceux qu'on a un petit peu déjà vus. C'est bien, parce que, comme je trouve que pour un dernier trailer, ça offre pas énormément d'informations visuelles, en fait, si vous voulez. Ça ne spoil pas énormément. Il y a des scènes, juste à un moment, vers la fin, qui passent extrêmement vite. Il y a aussi le Michael Keaton, là. Attendez, j'ai essayé de retrouver le plan pour illustrer un petit peu mes propos, si j'y arrive. Le Michael Keaton, là, dans sa cage, ça sent un peu le reshoot. Je ne sais pas... Voilà, le fait de le mettre en cage, etc. derrière, on sait, en plus, il me semble, que Michael Keaton avait tourné, il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, pour, justement, Morbius, ou en tout cas, ce qu'on imaginait être Morbius. Donc, il est possible que ce plan que vous voyez ici ait été tourné, tout simplement, il y a maintenant deux mois. C'est totalement possible. Quoi qu'il en soit, enfin, ce n'est pas grave, un story shoot, ce n'est pas du tout... C'est juste une remarque que je fais. Et ensuite, bon, ce plan, on l'avait effectivement pas vu non plus. Il y a quelques plans, par-ci, par-là. Ah, il s'enfuit de prison, comme on l'avait, effectivement, théorisé, très certainement, d'ailleurs, avec le vautour de Michael Keaton. Bref, il y a des choses qui passent extrêmement vite à ce moment-là. Mais, globalement, je trouve que pour un dernier trailer, ils ont fait plutôt les choses bien. Ça n'offre pas énormément de hype. Moi, je trouve que, vraiment, le deuxième trailer, pour moi, ça reste le meilleur. C'est là où on voit le plus de visuel sur la tête de Mormus, qui est d'ailleurs réalisé entièrement en effet spéciaux. Ça, on l'a appris. J'ai un petit peu peur, d'ailleurs, que sur certains plans, ce ne soit pas ouf, mais on verra. Mais, le deuxième trailer m'avait beaucoup plus convaincu, au final, que ce que ce troisième-là nous sert. C'est-à-dire que moi, de base, j'étais super hypé. Je suis quand même hypé. J'irai voir le film Day One, etc. Mais, c'est vrai que, du coup, ça redescend un petit peu mon truc. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'on va vraiment se retrouver face, finalement, à un anti-héros, beaucoup plus héros, finalement, qu'à un méchant, comme Morbus est, en fait. Même si, par moments, il est anti-héros et par moments, il est beaucoup plus méchant. Mais, c'est un petit peu ma crainte. Par contre, je suis conforté. Là, ça, je vous l'ai dit, dès le départ, de toute façon, de la bande-annonce. Je suis conforté un petit peu dans l'idée que ce sera plus dark que Venom. Là, on a un extrait, carrément, du film. C'est un extrait, ce n'est pas trop monté plus que ça. On a un extrait en début de trailer où on voit vraiment qu'ils ont repris les codes du film d'horreur avec, donc, des... Pas de musique pour essayer d'accentuer le stress, notamment. Screamer, si je peux appeler ça un screamer. Mais bon, on s'attendait tous à ce qu'il arrive, etc. Mais, on voit, voilà, des éléments comme les lampes, un environnement sombre, etc. On voit qu'il y a des choses qui sont tirées un petit peu plus de l'horreur par rapport, notamment, à Venom. C'est des codes qu'on n'avait pas nécessairement eus durant les bandes-annonces. Donc, c'est pour ça que je les relève ici. C'est que ça peut être réconfortant si jamais vous êtes comme moi et que vous attendez beaucoup plus un film horrifique qu'un film joyeux, j'ai envie de dire. C'est marrant parce qu'il ne me semble pas, mis à part à la toute fin, et encore, c'est très léger, et dans le deuxième trailer, il me semble, il n'y a pas de vannes, et c'est assez étonnant. Les vannes sont très... Enfin, il y a deux, trois qui sont présentes, mais elles sont vraiment très légères. Elles ne sont pas non plus en mode, putain, trop lolol, on s'amuse trop. Mais il n'y a pas tellement de vannes que ça. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire confiance, pour une fois, à Sony sur le traitement d'un personnage méchant. Et puis, on verra ce qu'il en est un petit peu par la suite. Bref, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce trailer ? Est-ce que vous avez préféré le deuxième, le troisième ? Est-ce que ce trailer vous hype pour la suite ? Je vais rematter ce trailer plusieurs fois, voir s'il y a matière de faire une vidéo-analyse, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de plans inédits. Mais quand bien même, peut-être qu'il y a des plans que je n'ai pas vus dans un premier visionnage, qui seront un peu plus, on va dire, descriptifs de la situation du film. Et auquel cas, si jamais il n'y a pas de vidéo-analyse, je vous préviendrai sur Twitter et Instagram, si jamais il n'y a pas grand-chose à dire. Bref, ceci étant dit, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo qui était censée sortir avant celle-ci. Ce qui est un peu con maintenant, parce que dans ma vidéo qui sort à 18h, j'ai dit qu'on allait faire la réaction au trailer de Morbus. Du coup, on voyage dans le temps. C'est incroyable. Bref, des bisous de dos.